Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, je crois que c'est même un second, je crois que c'est même le troisième ou le quatrième en dedans de deux mois. On a également un invité que je pense qu'on peut officiellement le renommer collaborateur officiel du podcast L'État financier, étant donné qu'il n'est plus un invité spécial, mais on a Thomas avec nous encore une fois aujourd'hui. Salut Thomas. Bonjour messieurs. Et aujourd'hui, vous allez voir, et peut-être que vous allez remarquer également, c'est le deuxième épisode de suite où le format qu'on va vous faire est axé principalement sur le fait d'avoir un seul et même segment. Aujourd'hui, vous allez voir, on va virer vraiment vers l'instant économie. C'est un peu aussi, je crois, le PIA, tu pourras peut-être en rajouter un peu avant de faire le disclaimer, mais c'est un peu un format qu'on essaie. On a eu quelques commentaires de la part d'abonnés qui appréciaient beaucoup le fait qu'on puisse parfois faire des segments uniques, que ça permettait justement d'aller peut-être plus en détail sur un sujet plutôt que de faire nos bons vieux mi-segments, faire deux segments par épisode. Donc, on teste un peu ça, puis c'est peut-être un des points qu'on va vouloir mettre en place de manière officielle au niveau de la saison 3 qui s'en vient à grand pas. Mais c'est encore une fois un essai, mais on va essayer de continuer ça pour voir si vous appréciez tout ça. Donc, laissez les feedbacks sur ce gap, peut-être ajoutez si c'est quelque chose, ou sinon amorce nous le petit disclaimer avant de partir cet épisode économique. Oui, au début, c'est sûr que moi, l'idée était de faire même, de commencer peut-être une série. Au début, je voulais faire un épisode qui s'appelait, dans la fameuse liste que vous avez parlé depuis quand même quelques semaines, qui s'appelait « L'Afrique, terre d'opportunité ». Ça fait un peu nom de conférence, comment dire. En fait, c'est ça, il y a clairement des copyrights qui existent à quelque part sur à peu près 175 conférences dans la dernière année. Voilà, mais je trouve que c'est un sujet tellement passionnant que je pense qu'on pourrait avoir, comment dire, une série de vidéos, en fait, une série d'épisodes qui soit dédiée effectivement à ce continent magnifique et en même temps si pertinent et intéressant. On va en parler aussi de tous ces problèmes, etc. Ça peut être un axe de développement qui peut me permettre pertinent. Et je voulais peu particulièrement, pendant qu'on parle aujourd'hui, on va l'introduire un peu plus tard, d'un sujet. Évidemment, avant que je fasse le disclaimer, n'oubliez pas, on ne va pas pouvoir tout détailler. Étant donné que ce sont des sujets tellement larges, tellement qu'ils pourraient prendre même une série de vidéos à part entière. Évidemment, le but n'est pas de, comment dire, de retourner 30, 40, 50 ans en arrière. Le but est d'avoir un point de vue relativement récent et sur les dix dernières années, sur nous, ce qui nous paraît intéressant. Et donc, évidemment, si vous voyez qu'on ne parle pas d'un tel sujet, évidemment, c'est parce qu'on ne peut pas tout traiter. Évidemment, n'oubliez pas, en lien avec le disclaimer, tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est notre opinion. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Vous avez des questions particulières avec votre profil personnel, contactez un expert. Excellent. Donc, là, on s'en force avec le segment l'instant économie. Parfait. Donc, comme t'as dit, Gab, dans le but de lancer un peu cette série-là, l'économie est un nouveau segment qu'on avait rajouté justement dans la saison 2 parce que ça nous intéresse beaucoup et ça a des ramifications quand même assez importantes sur, on le rappelle, nos deux segments forts qui étaient plus la finance de marché et la finance personnelle. Aujourd'hui, on veut cibler un peu une première zone. On essaie de décortiquer un peu l'Afrique en différentes zones qu'on va aborder dans plusieurs épisodes consécutifs ou dans les prochaines semaines du mois ou dans les prochains mois. On veut parler de l'Afrique du Nord principalement, de voir un peu justement où est-ce qu'on en est présentement en 2021 au niveau de l'Afrique du Nord, qui, on le rappelle, le premier point, je pense, qui est important à soulever, c'est qu'on se rappelle souvent, puis on en avait parlé, je crois, dans un des épisodes au niveau des routes de l'Astois, mais on a l'Afrique qui a toujours été, si on peut dire, vue comme étant remplie d'opportunités pour les pays développés. Maintenant, je crois que c'est encore plus vrai avec, encore une fois, la Chine qui s'implante de plus en plus au niveau du continent africain. Ce qui est intéressant de voir, puis c'est un peu le but de la discussion, c'est de voir l'Afrique du Nord a toujours été un peu la puissance, le moteur économique, les grandes, si on peut dire, les grandes pays en termes de stabilité économique, du fait de ne pas avoir de GDP qui était hyper volatile, c'était les pays de l'Afrique du Nord. C'est un peu, comme une fois, sans parler de politique, c'était, en termes économiques, un peu plus stable. C'était le vecteur de croissance et le vecteur économique, littéralement, du continent. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est ça qui est intéressant, c'est de voir, bien, avec les investissements, il y a beaucoup d'investissements qui se font dans l'Afrique subsaharienne, qui font en sorte qu'il y a vraiment des économies qui se développent vraiment à vitesse grand V et qui font en sorte que l'Afrique du Nord doit un peu répliquer à cette croissance-là soudaine pour vraiment s'implanter et se renouveler d'une certaine manière. Et je ne sais pas, je vais peut-être te passer la parole, Gab, pour amorcer, mais c'est un peu ça qu'on veut voir. Quel est l'axe de renouvellement que ces pays-là vont avoir dans les prochaines années et, comme une fois, rempli de bénéfices, mais aussi de plusieurs enjeux? Oui, c'est sûr qu'encore une fois, par Afrique du Nord, on va appeler les grands pays du Maghreb avec l'extension de la Libye et de l'Égypte. Donc, au total, quand on parle d'Afrique du Nord, on parle principalement du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte. Donc, c'est ces cinq grands pays qui occupent l'espace méditerranéen. C'est sûr que leur position fait que, depuis toujours, ce sont des pays qui ont des échanges particulièrement importants avec de l'autre côté de la Méditerranée. On parle d'axe nord-sud, même du temps, par exemple, de l'Empire romain, de l'Empire byzantin, ou même, par exemple, on se souvient, par exemple, de l'Empire cartaginois, qu'on va peut-être retourner, évidemment, où la Tunisie était vraiment la capitale, si tu veux, de l'Afrique du Nord. Et bien, c'est vrai que ça a toujours été un espace, si tu veux, d'échange avec, effectivement, l'Espagne, la France, l'Italie, etc. Et même avec plus de l'autre côté, côté est, effectivement, avec le monde arabe, donc la péninsule arabique. Alors, ce qui est fascinant, c'est sûr, avec, puis je pense que, tu sais, ça va être le début de notre conversation, c'est peut-être de replacer, effectivement, quand même ces pays-là dans leur situation économique. Des données que j'avais, alors, je dois vous avouer, ça, c'est un problème que j'ai, puis ça va être, justement, un axe de discussion, je pense, aussi. Les données que j'avais cherchées, en tout cas, j'avais trouvées sur Internet, encore une fois, je mettrai les sources, évidemment, en description. L'Afrique du Nord est quand même, entre guillemets, en termes d'indices de développement humain, à plus de 0,60, 70, pardon, ce qui est quand même plutôt bon, en fait, qui est largement supérieur, par exemple, aux pays d'Afrique subsaharienne. Donc, ce sont des pays où, quand même, le niveau de vie moyen est plus élevé. Le PIB par habitant, quand même, est dans la plupart des pays, et surtout, au-dessus, comment dire, est au-dessus des 3 500 dollars par habitant. Donc, c'est quand même pas mal par rapport, effectivement, au, comment dire, au reste de l'Afrique. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce sont les économies qui sont les plus stables de tout le continent africain. Après, ce retard commence, cette avance, comme tu l'as très bien dit, JP, elle a tendance à se creuser avec le temps, particulièrement par rapport à d'autres pays. Je pense particulièrement au Nigeria et au Kenya, qui sont, je dirais, deux grandes puissances régionales, effectivement, dans le coin. L'Afrique du Sud doit être exclue, évidemment, je dirais, plus de là-dessus, étant donné que, évidemment, c'est une économie de BRICS, donc beaucoup plus intégrée à l'économie mondiale. Et c'est sûr que la force majeure de ces économies, c'est l'exportation d'hydrocarbures. Ça représente un pourcentage très conséquent, évidemment, des exportations, évidemment, de cette partie, effectivement, de l'Afrique. Thomas, veux-tu, je pense qu'on en a été parlé en offre, je pense que tu avais quelques infos pour nous. Oui, tu l'as quand même bien mentionné. Aujourd'hui, encore, il y a des économies qui sont très dépendantes des hydrocarbures. Dans les 20 dernières années, c'est des pays où leur développement a été vraiment soutenu par la hausse des prix du pétrole et les prix étaient plutôt stables si on recule de 10 ans. Donc, ils étaient en augmentation concentre. Ça l'a vraiment permis à ces pays-là de faire des investissements au niveau de leurs infrastructures, d'améliorer leurs programmes sociaux. Ça fait qu'il y a eu quand même une bonne croissance soutenue à ce niveau-là. Par contre, depuis là, justement, les 10 dernières années, le prix de ces valeurs-là, de cette commodité-là, est beaucoup moins stable. Elle a chuté à plusieurs reprises dans les 10 dernières années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu retenir leur développement. Donc, c'est des pays, des pays émergents pour lesquels leur économie n'est pas super diversifiée, très dépendante d'une seule commodité. Puis, c'est cette commodité-là qui vient un peu dicter leur croissance. C'est pour ça qu'ils ont un peu, de ce que j'en comprends, du moins, ils ont un peu ralenti. Puis, peut-être qu'ils se font justement rattraper par les pays subsahariens parce que, justement, ils n'ont plus ce moteur-là de croissance. Après, c'est vrai. Ce que j'allais dire, c'est un des points aussi qui est très important, c'est qu'il y a aussi, tu dis tout ce qui est le pétrole, mais il y a aussi, je pense, si ce n'est pas la deuxième ou la troisième dans un peu près chacun des pays du Maghreb, c'était le tourisme qui, depuis 2011, depuis la révolution, le fameux printemps arabe, a eu quand même un effet un peu négatif au niveau du tourisme, si on en parle dans les dernières années, mais aussi très fortement dans la dernière année. Déjà que le tourisme est un peu affecté dans le Maghreb, la pandémie a fait en sorte que les revenus étaient aussi drastiquement plus bas, et on sait que le tourisme fait vivre vraiment, si je ne me trompe pas, la masse de population la plus importante dans ces pays-là. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs emplois dans le domaine de l'industrie touristique qui dépendent, en fait, ces personnes-là, leurs revenus dépendent directement de ça, et encore une fois, ce n'est pas des pays nécessairement qui ont les filets sociaux les plus développés pour permettre à ces personnes-là justement de pouvoir continuer à essayer d'atteindre justement la classe moyenne, par exemple, qui est un peu la cible clé pour un pays d'aller chercher justement le fameux statut de pays développé. Oui, c'est ça, tu es à 88 % d'exportation, par exemple, de l'Algérie, c'est de l'hydrocarbure. C'est vrai que ce sont des pays, effectivement, qui ont particulièrement, qui sont très chanceux pour le coup sur cet aspect-là. La Libye aussi était quasiment à plus de 90 % de ses exportations, c'est de l'hydrocarbure, et c'est ce qui en fait aussi des territoires, on va dire, de conflits, je dirais, des contrats avec beaucoup de conflictualité. Je dois avouer, le Maroc et la Tunisie ont un peu plus de chance, entre guillemets, un peu plus de stabilité là-dessus, étant donné qu'elles sont des pays un peu moins désertiques, même si toi, JP, étant allé au Maroc, je pense que tu peux témoigner effectivement que ce sont des pays quand même désertiques. Absolument. Mais après, ils sont traversés par la fameuse chaîne de l'Atlas aussi, qui font que ce sont aussi des régions où il y a plus d'agriculture, par exemple, que le reste, effectivement, par exemple, la Libye, qui pour le coup est intégralement désertique. C'est vrai que ce problème, si tu veux, de la dépendance d'hydrocarbures crée évidemment beaucoup de tensions, des tensions géopolitiques, des tensions évidemment internes, évidemment, des tensions qui sont plus sociales, évidemment, entre justement cette classe moyenne qui est capable effectivement d'avoir un train de vie très élevé et j'irais la population en général qui se retrouve effectivement avec des conditions de vie qui sont très insalubres. Quand je vois par exemple les chiffres, par exemple, encore une fois en 2015 que j'avais obtenu en Algérie, le taux de chômage, par exemple, pour les diplômés est de supérieur à 25%, ce qui fait que évidemment cette tension-là crée évidemment des mouvements, des flux de population migratoires vers l'Europe, vers les États-Unis, vers le Canada, par exemple. Donc c'est une bonne façon de visualiser aussi l'Afrique du Nord, c'est que c'est aussi une terre d'exportation de diaspora, entre guillemets, évidemment, qui est très importante. Tu as apporté un point intéressant parce que, pour moi, un des gros problèmes au développement de ces pays-là, il y a beaucoup d'inégalités sociales, ça c'est clair, justement à cause que ce sont des pays avec une économie peu diversifiée. mais un des gros problèmes qu'ils ont, c'est que les gens qui réussissent à former avec des études supérieures, il y a une énorme exode, ils ne sont pas capables de les garder dans le pays. C'est des pays où souvent c'est compliqué de se partir à un business. Tout à fait. Et à cause de ça, les gens ne sont pas portés à rester. Si tu as les compétences pour faire des... pour partir à une entreprise qui est capable d'offrir des services spécialisés puis qu'à l'interne, tu n'as pas les moyens de partir ton entreprise, tu vas juste aller la faire ailleurs. Tu vas aller chercher cette opportunité-là, un endroit où ça coûte moins cher, où c'est plus accessible. Et c'est un des gros effets qu'on voit en ce moment, récemment. Puis un des défis sur lesquels ils doivent travailler, les pays du Maghreb, c'est rendre plus facile le fait d'être parti à une entreprise pour garder leur cerveau. Exact. Tu as une culture, effectivement, qui est... Tu n'as pas encore cette logique purement, je dirais, tu m'excuseras du terme, mais purement capitaliste qui fait que c'est facile d'entreprendre, effectivement, au Maghreb. Les bourses aussi, et ça, le marché, comment dire, aussi des actions, etc., est très peu développé encore. Quand on voit... Je regardais, par exemple, la bourse d'Alger, avant, on s'en était parlé en offre, il y a sept titres qui sont encore cotés dessus, donc c'est quasiment rien. Puis ce sont des entreprises qui ont, je dirais, évidemment, qui sont encore des PME, je veux dire, qui seraient, à notre échelle, qui seraient vraiment des petites moyennes entreprises. Mais ça, c'est vraiment le défi pour leur croissance future qu'ils ont, parce qu'on l'a dit, le pétrole ne peut plus être le moteur qu'il a été, puis ils en sont conscients. Puis là, le changement doit se faire vers les entreprises privées parce que tout ce qui est pétrolier, c'est souvent gouvernemental. Donc là, les entreprises gouvernementales ne peuvent plus être un vecteur de croissance comme ils l'ont été, mais le changement vers le privé comme vecteur de croissance se fait très, très mal en ce moment. Puis c'est pour ça que ces pays-là sont un peu en train de faire du surplace. Exact. Le point est bon, c'est exactement ça, c'est que ça prend justement les fameux cerveaux qu'on utilise souvent dans les concepts économiques, mais qui doivent rester pour justement amener de l'innovation. Je crois que ces pays-là encore présentement sont vraiment en fonction de, à partir du moment où le gouvernement décide de mettre des fonds publics dans une industrie, c'est là où cette industrie-là va pouvoir s'implanter de manière plus stable et plus pérenne et d'une certaine manière de devenir un vecteur de développement pour le pays. Je crois que c'est un peu ça l'affaire. C'est que présentement, on parle de peut-être trois, quatre industries qui sont ciblées, qui sont, comme t'as dit Thomas, très, très, très publiques. Mais encore une fois, ça vient un peu du fait de les fonds privés ne sont pas tout à fait là. Les innovations et les personnes qui amènent des idées pour des nouvelles industries ne sont pas là non plus, ce qui fait en sorte que le gouvernement n'est pas incité justement à ouvrir ses portes, à ouvrir sa bourse et ses fonds, si on peut dire, vers de l'investissement dans d'autres industries pour les ramener, encore une fois, dans cette espèce de deuxième vague de développement pour justement aller à terme et dire, bien OK, l'industrie du tourisme, l'industrie pétrolière ou du moins des ressources naturelles pour pouvoir être mises un peu à l'écart parce qu'on est capable de développer justement, on en parle souvent, mais l'industrie de la technologie, etc. C'est présentement un peu le défi. Encore une fois, tu l'as dit Thomas, c'est tellement, pour que ça fonctionne présentement, il faut que le public soit là parce que les fonds privés ne sont pas là et les fameux foreign direct investments, les investissements directs étrangers ne sont pas encore très, très présents et surtout sont même relativement en chute depuis 2011 également, ce qui fait en sorte même sur le fait d'aller accumuler justement de l'intérêt privé pour aller investir dans d'autres industries que le bon vieux classique qui fait en sorte que les pays étaient encore une fois en croissance à l'époque mais qui maintenant sont juste des entités économiques très stables. Puis au-delà, effectivement, tu es du caractère, je dirais, de, comment dire, un peu réticence à l'évolution effectivement de la situation économique, même si, bon, il y a certains pays que je préfère quand même le mentionner qui quand même s'intègrent mieux évidemment. Je pense particulièrement, tu vois, par exemple, au Maroc qui a une industrie textile qui est très importante, idem pour la Tunisie, étant donné qu'encore une fois, ce sont des pays où il y a de l'élevage. Donc, il y a potentiellement aussi un contexte agricole puis un contexte industriel, donc par exemple pour le textile qui est beaucoup plus favorable. La plupart des grandes marques qu'on connaît, donc par exemple H&M ou par exemple Zara qui sont un peu les modèles du fast fashion international, produisent beaucoup de vêtements effectivement en Afrique du Nord au fait du fait que la main-d'œuvre est moins chère. L'autre vecteur que je voulais quand même qu'on mentionne, évidemment, le contexte sécuritaire aussi et géopolitique fait que malheureusement, c'est très compliqué pour d'autres entreprises aussi. Tu as parlé, JP, tu es d'investissement direct étranger. C'est très compliqué en tant qu'acteur international de s'installer dans un pays où il y a beaucoup de tensions politiques, beaucoup d'instabilité. Je pense particulièrement, bon, évidemment, la Libye, c'est un peu l'exangue, je dirais, qui est quand même en guerre civile, qui connaît une deuxième guerre civile depuis la chute de Muammar Kadhafi avec cette espèce de logique de deux gouvernements en ce moment qui sont en exercice. C'est un peu, c'est ce qu'on se disait en off, c'est un peu un bordel en fait, en vrai. Et comment dire, par exemple, en Algérie récemment avec par exemple la sortie du président Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, qui fait que, bon, on est encore dans un climat, comment dire, d'incertitude. La Tunisie a eu aussi son air d'insécurité, évidemment, avec le départ du président Ben Ali quand ça a été, évidemment, qui transparaissait aussi évidemment une corruption, évidemment, à des niveaux qu'on peut difficilement imaginer, évidemment, à l'Occident. Exact. Peut-être pour enchérir là-dessus, effectivement, pour des grands investisseurs internationaux, ces conflits politiques-là, ça va être très dissuasif, mais pour moi, encore plus à la base des problèmes pour un investisseur international, c'est que c'est le niveau, c'est la structure légale dans ces pays-là, le droit à la propriété qui est, pour moi, encore trop basique, pas assez sécuritaire. Investir dans ces pays-là puis faire des affaires, c'est inévitablement devoir gérer de la corruption. Un peu toutes les... Tu sais, là, on généralise beaucoup, c'est la situation quand même différente d'un pays à l'autre, mais de façon générale, tu vas avoir de la corruption sur tous les niveaux de gouvernement. Donc, faire des affaires là-bas, ça implique de devoir gérer ces enjeux-là, ce qui est vraiment pas des beaux problèmes pour les investisseurs de pays développés, de dire, bon, on va aller s'installer dans les pays du Maghreb. Donc, pour moi, ça, c'est un des... C'est encore plus à la base des problèmes. C'est-à-dire, si j'investis là-bas, je risque... Je peux tout perdre pour des raisons... Juste à cause que le cadre légal n'est pas assez développé, pas assez sûr. Exact. Puis, tu sais, je ne sais pas, Gab, si tu avais un autre point à rajouter, là. Peut-être... Tu sais, c'est un peu le constat global. On vous a fait des points, des industries qui sont effectivement très matures. On l'a dit, il y a des investissements privés qui sont difficiles à rentrer au pays parce que, justement, il y a des problèmes, des tensions politiques et des tensions légales. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est peut-être vers ça qu'on peut tourner, la deuxième partie du segment. Il y a quand même plusieurs... Plusieurs beaux projets, quand même, de développement au niveau des pays, justement, du Maghreb qui sont quand même à regarder. Moi, je vais personnellement parler un peu de l'Égypte qui m'intéresse beaucoup. J'ai justement regardé beaucoup de vidéos dans la dernière semaine sur ce qui se passe présentement en Égypte. On en avait parlé aussi avec le Canada-Suez, mais on ne va pas revenir là-dessus. Tout coule comme il faut, donc on est bien heureux pour les trades internationaux. Mais c'est peut-être vers ça qu'on peut tourner, le fait qu'effectivement, malgré le constat compliqué qu'on l'a dit, il faut qu'il y ait une forme de renouveau. Il y a vraiment une effervescence présentement au niveau de l'intérêt et de... Si on peut dire, le fait que le continent africain peut vraiment s'implanter officiellement, comme ça aurait dû l'être depuis bien des années, au niveau de l'économie mondiale. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs beaux éléments. Je ne sais pas si Gab ou Thomas vous l'avez parlé avant que j'aborde un peu au niveau de l'Égypte, un des points qui vous intéresse particulièrement au niveau du renouveau et qui commence à se lancer au niveau du Maghreb. Oui, JP, je pense qu'on pourrait parler effectivement, la tête du... J'avais lu quand même un article assez intéressant que, encore une fois, je vais mettre en source qui, lui, est assez, comment dire, drôle parce que quand même basé sur des données avant le printemps en Rome. On parle de 2010-2011 et tu vois, déjà à l'époque, la Chine était déjà devenue le premier partenaire commercial du Maghreb. Donc, pour te dire un peu le, comment dire, les nouvelles relations qui sont en train de se créer effectivement avec ce nouveau géant chinois. Pendant des années, il fait sûr que l'Union européenne était vraiment le partenaire principal, si tu veux, comment dire, de l'Afrique du Nord. et désormais, selon les données de ce rapport-là, on passe, comment dire, la Chine passe évidemment à 20, si je me souviens, c'est 28 % pour la Chine, 22 % pour l'Union européenne des exportations. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même une nouvelle relation, un nouvel axe de stratégie qui se crée avec effectivement avec ce bloc-là. Un autre bloc aussi qui est assez pertinent aussi, c'est, on entend beaucoup parler de ces dernières années, évidemment, de la renaissance, je dis bien renaissance turque, avec les volontés expansionnaristes du président Erdogan donc en Turquie. Et ce qui fait que cette nouvelle relation a créé, comment dire, des sources d'opportunités, évidemment. Tu l'as très bien dit, JP, je trouvais ça intéressant avec l'infrastructure, c'est-à-dire qu'ils ont, on le voit, la Chine souvent, quand elle s'installe dans un pays, elle va créer des ports, elle va créer des autoroutes pour pouvoir faire du business, toujours dans cette logique, évidemment des nouvelles routes de la soie, encore une fois. La stratégie Xi Jinping va très très loin, évidemment, dans cette stratégie de développement-là. Et l'Afrique du Nord, elle s'intègre évidemment dans cet axe de développement de recréer des nouveaux espaces, évidemment, d'échanges entre la Chine, donc l'Asie de l'Est et l'Europe via différents axes stratégiques, y compris le canal de Suez. Évidemment, je ne vais pas retourner plus dans les dames parce qu'on a déjà fait évidemment une vidéo un peu plus complète sur les routes de la soie. Mais pour vous dire qu'évidemment, cette nouvelle relation, comment dire, qui se crée entre Afrique du Nord et Chine est tout à fait passionnante et elle s'intègre évidemment dans une logique évidemment de, quand même, de persuasion évidemment de la Chine, je dirais, d'influence politique évidemment dans les cercles évidemment politiques d'Afrique du Nord. Absolument, puis tu l'as bien dit, pour la Chine, je crois qu'elle veut vraiment encore une fois profiter justement des ressources et du potentiel de l'Afrique. Je crois que le fait d'avoir le Maghreb est vraiment un point d'entrée qui est vraiment important pour eux parce que c'est probablement ce qui a le plus de structure et un petit peu de stabilité pour eux. Donc, le fait de pouvoir profiter d'une entrée par le Maghreb justement, qui était en grande partie, comme on l'a dit, plusieurs étaient le secteur, la base financière de l'Afrique en grande partie, justement, c'est vraiment un bon point pour la Chine. Moi, le point que je voulais rajouter, comme tu as parlé, au niveau des infrastructures, c'était un projet qui, je trouve, montre bien, encore une fois, le fait que l'aspect public qui, oui, n'est pas nécessairement le meilleur secteur pour vraiment amener une nouvelle effervescence au niveau de l'Afrique du Nord, reste quand même pertinent de voir que, par exemple, le cas de l'Égypte qui est en train de vraiment faire un plan au niveau du développement de sa nouvelle capitale administrative qui ont littéralement malgré le fait, comme une fois, plusieurs personnes le disent, que ça va devenir une ville qui, en termes sociaux, va être juste pour les plus aisés. C'est un peu, encore une fois, de séparer. Le Caire va devenir un peu la ville où les personnes qui font partie de la classe moyenne vont rester alors qu'un peu plus l'élite va pouvoir aller s'installer dans cette nouvelle capitale-là. Oui, OK, il y a plein de défis, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moins le privé, oui, doit s'implanter, mais le public continue à investir. Le gouvernement a investi des milliards et des milliards et des milliards dans ce développement d'infrastructures-là. Et moi, quand on parle de dire on va développer encore une fois des logements, on va développer des routes, on va développer des capacités d'autres moyens de transport, etc., je crois que c'est toujours positif pour un pays, c'est toujours positif encore une fois pour la croissance et ça montre encore une fois que le gouvernement n'est pas là à s'asseoir, on parlait de s'asseoir sur les industries qui étaient fonctionnelles. Oui, c'est bien, encore une fois, est-ce que l'infrastructure et le développement d'une nouvelle capitale est un vecteur épouvantable de croissance? Non, ce n'est pas incroyable non plus, mais au moins, une fois, va permettre justement d'amener un nouveau visage, un nouveau de l'Égypte et c'est toujours un peu de déstabiliser le fonctionnement même d'un pays qui va amener un petit peu d'innovation, donc c'est ce qui est intéressant avec la mentalité de l'Égypte qui est présentement mise en place avec cet investissement massif-là. Oui, pour te dire, et puis j'avais vu, je pense qu'on a vu le même reportage de Radio-Canada qui était très intéressant pour le coup, je pense que c'était 200 000 personnes qui travaillent effectivement sur le projet de la capitale, donc c'est complètement énorme, il faut dire, c'est vrai que cette capitale, cette nouvelle capitale-là, le but pour l'Égypte est assez clair, c'est de répliquer ce qui a été fait à Dubaï, à Bahreïn, dans les grandes, comment dire, à Riyad, évidemment, la Mecque qui sont des grandes villes qui sont connues évidemment pour leur explosion avec la rente pétrolière et de diversifier, encore une fois, l'économie, de créer aussi, on entend beaucoup parler, par exemple, on le prend souvent, parfois un peu de haut, nous européens et nord-américains, des investissements, par exemple, du Qatar, le Qatar investit énormément, on le sait, par exemple, dans le football, dans le fameux Paris Saint-Germain, mais leur stratégie est assez claire, c'est de diversifier leur rente pétrolière, amener, créer du tourisme aussi, potentiellement, amener des investisseurs étrangers et je pense que la stratégie est assez claire, on voyait que justement, énormément de nouveaux acheteurs d'appartements ou de tours, effectivement, dans cette nouvelle capitale, donc New Cairo, je ne sais pas, elle n'a pas encore de nom définitif, étaient des investisseurs de Bahreïn, de Dubaï, d'Abu Dhabi, qui sont évidemment qui peuvent tisser aussi des liens panarabiques, on appelle ça le panarabique, qui sont très importants. Exact. Je ne sais pas, Thomas, si tu en avais également aussi un projet ou quelque chose, une innovation qui se trame présentement, qui vraiment t'intéressait beaucoup. Pas qu'il me vienne en mémoire, vite comme ça, mais c'est ça, on a été quand même assez critiques dans la première partie, mais c'est ça, il ne faut pas penser qu'il y a juste du négatif. Il y a effectivement beaucoup de développement qui est fait sur toutes sortes de niveaux et il faut juste que ça continue comme ça. Ce qui est un peu, des fois, choquant, comme on parle de cette nouvelle capitale-là pour l'Égypte, tu le dis, ça vient quand même avec beaucoup d'enjeux, tu dis que ça va être une ville pour les riches comme Dubaï-Lé, comme Bahreïn-Lé. Donc, tu sais, ça creuse des inégalités dans le pays, mais il faut aussi garder en mémoire pour des Nord-Américains, Européens comme nous qu'on est quand même vraiment un stade de développement qui est tout autre pour ces pays-là. Ça va être un peu comme une ville marketing pour le pays qui va amener des investisseurs au sein du pays qui vont pouvoir les permettre de discuter de développement encore. L'effet long terme va être sûrement très positif, mais c'est sûr que des fois, pour des gens comme nous, ça peut choquer. Tu dis, ça aide aussi à creuser les inégalités. Exact. Mais ça prend un peu ça. C'est ça qui est particulier, c'est que dans ce... Le fait de creuser les inégalités, c'est comment est-ce que ça va être géré au niveau politique si justement ce resserrement-là va pouvoir avoir lieu. On en parle, l'Europe... Après, ça va être le travail du gouvernement de réussir à prendre cette richesse-là et de l'amener au plus bas dans l'espoir social. Parce que l'histoire des pays développés a passé aussi par des inégalités qui étaient vraiment importantes et qui, encore une fois, ont été structurées par l'entremise justement de l'aspect politique. Puis un autre point qui est intéressant, moi, que je voulais également soulever, c'était... J'ai lu un peu sur, encore une fois, le volet d'entrepreneuriat au niveau du Maroc, mais je ne veux pas cibler uniquement le Maroc, mais je pense que c'est quand même le fait de lire des articles sur le fait qu'il y a vraiment un développement et, encore une fois, le début d'investissement, encore une fois, public-privé dans les projets d'entrepreneuriat au niveau du Maghreb montre, encore une fois, qu'à la fois, l'expertise et les talents qui sont présentement là-bas peuvent, encore une fois, commencer à espérer, pouvoir développer leurs idées, ce qui est très bien, encore une fois, pour le développement d'industrie du futur. Mais ça montre aussi que ça va devenir un intérêt pour, justement, on en reconnaît plusieurs, on a également de très bons amis qui étaient des étudiants internationaux à l'université où on a étudié à Montréal qui sont également des personnes qui proviennent du Maghreb et qui, encore une fois, vont pouvoir peut-être avoir justement cette vision-là de dire, c'est les études que je suis venu faire, par exemple, en Amérique du Nord ou en Europe, je vais faire ça pour pouvoir, par la suite, aller retourner, aller implanter mon idée directement. Ça va les intéresser, les encourager. Donc, c'est ce que j'aime. C'est pas encore parfait. C'est pas encore quelque chose que je crois, même si on parlait avec nos amis, ça serait vraiment si intéressé présentement ou en 2021, mais je veux dire, c'est un premier pas l'intérêt et le développement de l'industrie se fasse. Les industries, ça ne se développe pas uniquement du jour au lendemain en mettant un paquet de capitaux. On ne peut pas sauficionner la Chine. Ça n'a pas besoin de venir de l'étranger que quelqu'un dise « moi, je vais m'occuper du développement de ce pays-là ». Tu l'as dit, c'est encore beaucoup mieux pour ces pays-là que ça vienne de l'interne. Puis l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui permet à la classe moins aisée de s'élever puis justement, essayer de briser cet écart entre les riches et les pauvres. aussi parce que c'est vrai que la main-d'œuvre informelle, pour revenir un peu sur les problèmes défauts, c'est quasiment 70 % évidemment de l'économie. Donc évidemment, des pertes de recettes fiscales. Il y a énormément d'impact, évidemment de conséquences si on ne veut pas aller dans de l'anglicisme. C'est vrai que et je trouve que vous avez amené un point, messieurs, qui est très intéressant, c'est vraiment l'apport de cette diaspora. Partout dans le monde, la diaspora maghrébine est particulièrement présente effectivement partout dans le monde, notamment c'est sûr en Europe pour le coup. Puis énormément aussi, on n'a pas le temps de... On n'y pense pas au premier regard, mais en Amérique du Nord, le Canada où on tourne évidemment le podcast est l'un des pays évidemment où il y a évidemment une diaspora par exemple des communautés maghrébines qui est très importante. Je pense particulièrement à la communauté marocaine, algérienne puis tunisienne qui sont très 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 nombreux et c'est vrai que comment dire, eux apportent évidemment, ils recapturent évidemment des connaissances qui sont capables d'exporter, réimporter dans leur pays en fait quelque part. Mais aussi, il y a des échanges évidemment monétaires, des échanges culturels évidemment qui sont très importants, des échanges, c'est bête, mais le fait que par exemple beaucoup de familles par exemple en comment dire, qui sont situées en Europe ramènent de l'argent au pays, souvent ça amène du cash frais à l'économie, ça permet évidemment de pouvoir développer des business effectivement avec très peu de sous et puis le contraire par exemple, il y a quand même beaucoup d'échanges qui sont plus par exemple pour des produits locaux par exemple ou des produits du terroir, on parlait juste avant en off, ça c'est plus pour la petite blague mais de date ou de produits comme ça, mais ça peut paraître insignifiant mais ça a créé des échanges, ça a créé évidemment du travail évidemment pour beaucoup de personnes et ça ne doit pas être pris à la légère pour le coup. Exactement, donc moi c'est vraiment ça, je crois que l'épisode était vraiment axé sur encore une fois un constat que vous avez vraiment très bien fait au début qui montrait oui l'ampleur des défis, oui l'ampleur de l'aspect un peu stagnant de l'économie du Maghreb mais encore une fois le fait que, tu l'as bien dit Gab, dans le non potentiel qu'on n'a pas nommé parce qu'encore une fois il doit y avoir des trademarks là-dessus de mettre des tas d'opportunités je crois effectivement qu'il y a beaucoup de potentiel et encore une fois c'est ce que j'apprécie un peu et oui il y a des défis encore une fois et on ne veut pas embarquer dans la politique post-2011 mais cette ouverture-là va probablement pouvoir se développer au fur et à mesure vers encore une fois des régimes qui vont être beaucoup plus encore une fois stables au niveau démocratique et qui vont encore une fois chercher des manières et ça c'est encore une fois c'est le petit segment politique je vais faire ça très bref mais les gouvernements ont intérêt à investir dans ce qui va leur permettre d'obtenir des voix lors des prochaines élections si par exemple on en a parlé souvent l'entrepreneuriat crée des emplois et est vu de manière favorable par tout le monde ça va être le temps pour le gouvernement de mettre de l'argent là-dedans s'ils veulent conserver des votes ça va toucher la plus grande partie de la population et surtout ceux qui en ont le plus besoin après je ne veux pas te décevoir JP parce que je pense que ce sera ma dernière intervention de la journée malheureusement ce serait trop beau mais dans beaucoup de pays et aussi il faut avouer que les élections sont truquées il y a du progrès il y a du progrès c'est un gros frein au développement c'est ça les mesures qui devraient être passées qui sont souhaitées sont souvent repoussées on l'oublie mais il y a aussi encore beaucoup par exemple le Maroc est une monarchie donc il n'y a pas vraiment d'élections je veux dire il y en a mais l'impact est démocratique est très mineur la Tunisie est une république qui est encore instable l'Algérie n'en parlons même pas la Libye c'est hors de toute discussion puis l'Égypte est une dictature militaire depuis l'arrivée au pouvoir de l'Al-Sisi donc c'est ça ce contexte-là encore une fois n'aide pas mais c'est pour ça que je voulais déblier justement cet épisode-là à l'Afrique du Nord c'est que c'est un évidemment ce sont des pays magnifiques pour y être allés moi par exemple en Tunisie puis toi je pense que JP t'es allé au Maroc ce sont des pays magnifiques et je pense qu'ils ont toute leur pertinence je dirais à regarder dans les prochaines années et à suivre évidemment attentivement c'est sûr qu'au niveau des marchés c'est plus compliqué encore une fois c'est difficile d'investir à proprement parler mais c'est quand même à surveiller pour regarder les tendances générales du marché voilà je pense que pour des gens comme vous et moi on parle souvent d'investissement sur le podcast pour nous ça va être plus de regarder l'évolution de ces pays-là d'un oeil curieux parce que c'est des pays qui ont beaucoup à offrir en fait géographiquement ils ont une situation très très souhaitable dans le passé si on remonte loin dans l'histoire ils ont souvent joué des rôles très importants il y a eu des grands empires sur ces territoires-là donc ils ont vraiment pour moi les outils pour pour vraiment réussir à se développer puis que ça soit des pays stables et sains mais on va regarder ça d'un oeil attentif puis exactement non puis tu sais c'est un très bon point on parle souvent d'investissement comme on l'a dit mais dans 10 ans on va en être trop au niveau des marchés encore une fois on est à une bonne idée avec un contexte favorable d'avoir une compagnie qui pourrait devenir licité qui serait vraiment une grande force et une grande puissance qui décourrait dans des pays du Maghreb donc on se le souhaite mais effectivement le suivez bien la tendance c'était le premier encore une fois épisode on verra quand est-ce qu'on va faire le deuxième et peut-être un troisième épisode sur des secteurs géographiques différents au niveau de l'Afrique mais on voulait partir vraiment avec celui qui était le vecteur de l'Afrique qu'on connaît aujourd'hui pour ne pas justement les mettre le Maghreb dans la poussière derrière justement les grands pays qui ont des développements épouvantables et la croissance incroyable comme le Nigeria etc on redonne à César ce qui lui revient officiellement en disant le Maghreb a été le vecteur de l'Afrique donc amorçons avec la mise en emphase de leur impact et de leur futur donc Gab peut-être pour conclure l'épisode le fameux mot de la fin de ta part n'oubliez pas évidemment de vous abonner si l'épisode vous a plu sur Youtube ou sur les différentes plateformes audio Spotify Apple Podcast Overcast Google Podcast et vous pouvez évidemment mettre un like et mettre vos commentaires sur la page Youtube c'est la meilleure façon de nous contacter sinon j'ai laissé l'adresse courriel évidemment en description avec toutes les sources et comment dire pour nous contacter c'est ça il y a quand même un formulaire qui nous permet de vous envoyer si vous avez des questions et ça nous fera plaisir d'y répondre voilà donc merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine bonne semaine salut bonne semaine